Mes chers amis j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une vidéo qui aujourd'hui vous parlera plutôt d'une composition de sorts puisque mes gameplays sont tous orientés avec du triple saut trois sorts de saut c'est les gameplays qui ont eu lieu avant la mise à jour donc je ne n'avais pas les sorts de poison de tremblement de terre etc etc néanmoins on va pouvoir en disputer et voir les variations qu'on va pouvoir faire avec les nouveaux sorts alors j'ai quatre gameplays proposés du go wewap du go wewap du go wewap et du set golem on verra un petit peu les avantages les inconvénients de tout ça au fur et à mesure des gameplays la petite désavantage c'est que là j'ai mis un petit peu trop de valkyrie j'ai manqué un peu de sorciers j'ai mes valkyrie une fois qu'elles sont pris par des dégâts de zone peuvent tomber assez vite malgré malgré leur point de défense assez correct on peut le dire voilà mais ça passe ça pas suffit pour faire masse de dégâts sur un gros voilà ça fait pas d'aider des 80% des 75% sont des villages assez maxé comme ça au niveau des murs ça reste un peu coincé et voilà c'est un peu c'est un peu le désavantage envie de dire par contre le gros avantage c'est qu'elles vont très vite et en général l'hôtel de ville et c'est très rare de pas prendre l'hôtel de ville avec les valkyrie quand ça passe bien avec les les placements de saut ça le fait très bien alors les placements de saut on verra mais encore une fois moi je prends des angles plutôt à 60 degrés on va parler technique c'est à dire pas des angles trop ouverts parce que quand j'ouvre trop si ça risque de partir un peu en triangle parce que je vais dire en mode perpendiculaire c'est à dire un coup d'un côté des troupes qui partent sur un couloir complètement d'un côté puis l'autre perpendiculaire et qui part sur le côté du coup il n'y a pas grand chose qui va aller au centre donc à 60 degrés on a plus de chance que ce mais si ça part un petit peu de chaque côté ça revienne ça se recentre après au milieu de parcours donc moi je préfère la jouer pas trop large maintenant il peut y avoir des succès avec des angles très ouverts sur cette composition là en tout cas je vous déconseille de le faire là on peut plus ouvert ou plus ouvrir peut-être quand on a un peu plus de golem et j'ai envie de dire plus on a un peu de temps que plus on peut ouvrir mais encore une fois attention il faut quand même bien calculer son coup au niveau des troupes qu'on va déployer vis-à-vis de celles qu'on a envie qui aillent au centre donc on veut en général avoir forcément c'est très rare de ne pas avoir envie que ces héros aillent au centre et qu'il n'y ait pas au moins un golem ou deux qui aillent au centre enfin au moins un ça serait ça serait déjà idéal avec les deux héros et ça passe bien et quelques sorciers derrière pour faire du nettoyage donc ça c'est idéal mais après ça se calcule pas forcément voilà on dit pas toi tu vas aller au centre toi tu vas à droite tu vas aller à gauche donc on fait des nettoyages et en fonction après de comment se comportent les troupes on voit à quel moment il faut déployer ses héros et ses sorciers en général faut faire attention sur ses compos terrestres moi je vois des gens qui déploie trop lentement leurs troupes et ça cause beaucoup de fail parce que déployer trop lentement vous allez avoir des bâtiments énormément nettoyés au début puis votre héros derrière ben les bâtiments les plus proches seront pas ceux qui vont vers le sang mais plutôt ceux qui seront sur des côtés donc voilà ça fait des reines qui tournent des rois qui tournent et c'est pas forcément des problèmes d'intelligence artificielle des héros on a un go we wipe maintenant ici vous avez vu donc là j'aimais bien la structure de ce village parce qu'il ya des insurrections en thé qui permettent de d'ouvrir des quatre compartiments à chaque fois trois quatre compartiments avec un seul sort de saut ça marche bien du coup c'est intéressant parce que c'est quand même des murs 10 donc ils sont dur à péter à la main quand j'ai à la main c'est avec des sorciers des sorcières et c'est là le la terreur enfin ma bête noire moi c'est un peu les tde solo surtout vis-à-vis de mon roi qui tombe toujours à la tde solo une fois qu'il est targeté c'est mort pour lui la reine elle peut s'en tirer avec sa capacité d'invisibilité c'est le cas ici et ça fait un beau score donc là on voit qu'on va monter crescendo au niveau des pourcentages on était avec 55% du go we up mais encore une fois avec un dosage on va le tirer un petit peu déséquilibré parce qu'il y en avait un peu trop en tout cas vis-à-vis de la compo telle que je voulais le faire 4 ans c'était un peu trop il aurait fallu que je rajoute soit un pk soit des sorciers à la place des 4 valkyrie en trop là on a toujours pareil les troubles de grattage qui finissent on a la foot qui n'a pas utilisé parce qu'il n'y avait pas de château de clan mais bon sincèrement ça aurait peut-être joué à quelques pourcents le gameplay mais pas énormément en général la foot sur la place bien il n'y a pas de soucis à savoir aussi qu'on a dit maintenant le sort de poison à utiliser à la place de la food même en level 1 penser à le mettre plus alors par contre la différence entre poison et food c'est que le poison faut le mettre plus tôt que la food c'est à dire plutôt dans le mouvement des troupes un peu comme quand je vous dis le rage il faut être dans la prolongation des troupes là c'est pareil il faut être dans la prolongation de sortie du château de clan parce que il à la fois il ralentit à la fois il extermine les troupes du château de clan donc faut le mettre plutôt tôt que tard le sort de poison voilà par contre dans l'alignement vis-à-vis des convoyes qui sort regardez vers quoi il se dirige il dirait vers une des troupes de chez vous la vôtre vous voyez où elle va être elle va peut-être se bloquer sur une tds enfin la prochaine défense si c'est un golem et donc voyez par rapport à ça vous mettez la fin du poison vers le début de la défense où est votre golem et du coup là les troupes du château de clan arrive en pile poil dans la zone du sort de poison la paille on a un village plutôt triangle donc on m'a aussi je suis montré anglais à 60 degrés quand je voulais dit avec mes trois sauts tac tac pour aller vraiment en ligne droite par rapport aux deux tde 1 on trace la droite on a on a un trait puis vous voyez que vous avez un sort de saut dessus un sort de saut dessous et puis un sort au milieu par rapport au troisième qui va sur le carré central et ça ça passe bien parce que ça permet d'avoir des troupes dans le centre un golem qui part un petit peu sur le côté en dessous pour prendre tout le triangle du bas et ça ramasse énormément les pourcentages de dégâts plus du coup le clean qui se fait à l'extérieur regardez les petits sorciers derrière qui vont prendre et ça ça se conduit généralement toujours comme ça et c'est pour ça qu'il faut savoir les prendre ces villages là une fois qu'on connaît l'astuce enfin l'attaque de la technique bah on refait la même faut pas prendre trop bas les villages comme ça sinon vous risquez de pas prendre le carré central et prendre que justement le triangle du bas donc faut faut pas attaquer trop en bas ces villages là ou alors ou alors carrément autre chose et enfin si vous décidez de l'attaquer de côté il faut pas que ce soit trop bas si vous êtes décidé d'attaquer pas en bas là c'est encore autre chose et là en ce moment on peut plutôt trois golems en ligne sur toute la partie du bas et les sorts là c'est un peu différent c'est un peu compliqué de vous l'expliquer sans qu'on puisse vous le montrer visuellement donc un gros carnage aussi 77% vous voyez que trois sauts finalement même avec un seul rage et une foudre ça marche très bien donc on a dit qu'avec le poison on pourra prendre deux rages du coup un premier en début en début de parcours comme je fais souvent il n'y a pas de raison faut les mettre les rages faut pas les garder pour la fin c'est pas un sort c'est un sort d'agressivité donc il faut les mettre tout de suite quand on amasse de troupes globalement on a deux types de sorts enfin moi je les considère comme ça je les classe comme ça les sorts on a plutôt des sortes de temporisation et des sortes d'agressivité on va dire que les sortes de de temporisation sont plutôt tout ce qui est soin qui redonne de la vie tout ce qui est gel qui temporer justement les troupes par les bâtiments défense mais qui n'accélère pas en fait vos troupes alors qu'on a dit plutôt des sortes d'accélération qui sont comme moi pas le speed lui-même qui est un sort d'accélération le sort de saut qui permet d'aller plus vite pareil puisqu'on attend pas à taper dans les murs donc on avance et le soir de rage bien sûr par excellence qui lui enrage des troupes et donc qui font des dégâts plus vite donc vous voyez là on est plutôt sur une compo d'agressivité c'est à dire des sauts qui permettent d'aller plus vite et des rages qui permettent aussi d'aller plus vite donc on prend par contre on n'est pas défensif on ne t'en favorise pas avec ni du soin ni du gel mais c'est voilà c'est mon choix c'est mon style de jeu et ça marche très bien le gel beaucoup disent ouais sans gel sans ci sans ça le gel pourrait quelque chose d'indispensable bah vous voyez que dans tous mes gameplays je suis très peu très peu fan du gel pas qu'il se soit un comment dire fan c'était pas le terme en tout cas je suis pas un grand utilisateur du sort de gel j'aime bien ce sort là mais voilà je suis pas trop voilà je suis pas trop sort de tempo moi j'aime bien les trucs qui sont comme ça après c'est vrai que les compositions à base de 7 golem comme celle-ci est plutôt très tanky va pas très vite mais voilà elle est en fait c'est elle-même qui temporise et c'est pas tellement l'essor c'est que le fait d'avoir 7 golem fait qu'ils sont targetés partout puis derrière les troupes sont un petit peu comme ça dans une bulle regardez le score final on a été on était à deux doigts du 100% s'il n'y avait pas un problème de timing donc franchement regardez avec seulement un rage avec seulement une foudre qui voilà encore une fois je vous ai dit la foudre il faut le penser plutôt poison maintenant mais regardez finalement le triple saut on pourrait croire qu'on manque un peu de patate non en fait voilà c'est les ouvertures c'est les angles attaques qui vont permettre en fait de bien gérer le focus des troupes gérer bien le parcours et finalement un parcours bien établi dès le début c'est plus de 50% de la victoire assurée donc c'est à dire qu'il faut bien choisir au début de bataille son angle d'attaque le placement de ses sauts qui vous permettent de conduire vos troupes ben voilà parfaitement bien pour que ça se passe bien pour en fonction des défenses qui vont tomber sur la tête ça soit bien focus sur vos golems et que derrière vous mettez les dégâts comme il faut regardez là c'est dommage que j'ai plus mes roms il y a quelques sorciers et quelques voilà les golems qui du coup quand ils sont en masse comme ça vous vous rendez compte vous avez quand même 7 golems qui vont faire des dégâts de zone quand ils explosent plus après redevenir en 14 golemite qui eux aussi vont faire des gandons et regardez son focus donc du coup on n'a pas peur ni des canons ni des tds c'est les golems qui prennent tout donc c'est ça l'avantage par contre évidemment ça va plus lentement et c'est ce qui a coûté de pas avoir le 100% sur cette attaque mais on y tient deux doigts s'il n'y avait pas eu ce problème de timing j'espère que cette composition de sort vous plaira que vous pourrez faire des tests avec sa base de triple saut il ya encore plein de choses à faire je vous montrerai un petit peu les résultats avec le séisme si c'est pas déjà fait je sais pas dans quelle heure vont sortir mes vidéos en tout cas je les tourne à très bientôt les amis ciao ciao et